Donne-nous, prions ensemble, Père éternel, nous t'élevons encore ce soir dans ce lieu pour t'élever, te magnifier. C'est pour cela encore, je déclarerai que je chanterai à l'éternel, car il a fait éclater sa gloire sur ma vie et sur la vie de ma famille. Car j'ai pu apprendre par toi éternel, par des situations que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien souvent, Seigneur, j'ai compris que je t'empêchais de précipiter dans la mer les chars et les cavaliers des œuvres de la chair qui sont manifestes et qui sont les mauvais propos, les mauvais langages, les mauvais désirs, les mauvaises œuvres, les mauvaises décisions que je prenais sans toi, que mes enfants aussi prenaient sans toi. Toutes ces choses me déroutaient de toi et m'éloignaient loin de toi. Mais Seigneur, tu es ma force, mes lèvres le proclames, et tu resteras toujours le sujet de mes louanges. Car, Seigneur Jésus, je désire de tout mon cœur marcher et continuer à marcher par la foi et non par la vue pour être en phase, en accord avec toi, Père, avec toi, mon Seigneur Jésus, en accord avec toi, Esprit du Dieu vivant. « Parce que je n'ai, j'ai pris une résolution à regarder à chaque aspect de ma vie, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères selon ta parole, mais les choses invisibles, elles sont éternelles. « C'est toi, Seigneur, qui me sauve, même si je ne te vois pas, mais je vois ta main invisible sur ma vie. Je vois ta main visible sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes petits-enfants. » Alléluia ! « Sur mes situations, sur la vie de ma famille, sur la situation de ma famille. Car tu es mon Dieu, je te célébrerai et je t'exalterai pour toujours. L'éternel, je le déclare, est un vaillant guérir. L'éternel est son nom. Car tu veilles sur ta parole pour accomplir ton dessein. Car tu veilles sur ta parole pour exécuter ta volonté. Mais tu cherches un instrument et je veux être, Seigneur, comme ton prophète Esaïe qui t'a dit un jour « Envoie-moi » et tu l'as envoyé. Je veux être cet instrument car tu es la tête. Je suis membre de ton corps. Tu es la tête et je fais partie de ta plénitude, Seigneur, qui opère tout en tous. Et je ne veux pas être oublié. Je ne veux pas être comme l'unique qui dit « Je suis un arbre sec. » Au nom de Jésus, « Je ne veux pas être cela. » Apprends-moi de là, Seigneur, à avoir la mentalité que tu voulais qu'Israël ait. Ne point craindre à inquiéter de rien et en toute chose de faire connaître ta volonté, Seigneur, et chercher ta face afin que mes pensées et mon cœur soient dans la paix qui vient de toi et qui surpasse toute intelligence à m'apprendre de rester en place, de regarder la délivrance que tu m'accordes à chaque instant dans ma vie, à accorder la délivrance que tu accordes à mes enfants à chaque instant dans leur vie, dans ma santé, dans mes situations, car il y a, Seigneur Jésus, des situations, des faiblesses, des désirs, des conceptions que tu veux que je ne vois plus dans ma vie car tu ne veux plus les voir non plus. Alors je te dis, Seigneur, oui, mon Dieu, pour tout car en plus tu m'as donné selon ta divine puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété et car c'est toi, Seigneur, qui peux faire par la puissance qui agit en moi lorsque j'active la source de mon Seigneur au-delà de ce que je pense et je demande. C'est pour cela, Seigneur, apprends-moi à garder le silence et de laisser quand il le faut combattre pour moi car tu es la sagesse infinie. Tu es au-dessus de toute sagesse. Tu dis dans ta parole, Seigneur, tous les jours du malheureux sont mauvais mais le cœur content est un festin perpétuel et un cœur joyeux est un bon remède. Je veux être ce cœur. C'est pour cela que toute parole négative que je me suis enlacée de ma propre bouche, que j'ai enlacée ma famille, mes enfants, mes parents, petits-enfants, je rompe ce soir le filet et nous nous échappons comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseau-leur. Seigneur Jésus, tu m'as dit dans ta parole que si je demande en toi, si je demeure en toi et tes paroles demeurent en moi, je te demanderai ce que je voudrais et cela me sera accordé afin que tes paroles ne retournent point à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur Jésus, je te demande et accorde le moi le dessein de ne plus donner soin à la chair afin de satisfaire à ses convoitises. Accorde-moi, Seigneur, le dessein de faire mourir dans mes membres tout ce qui est terrestre. Accorde-moi, Seigneur, le dessein de renverser les forteresses, c'est-à-dire les raisonnements que tu déploves, les spéculations que tu déploves et qui s'élèvent contre ta connaissance et apprends-moi à rendre toute pensée captive en les obligeant à obéir à toi, Seigneur. Accorde-moi le dessein, Seigneur, après avoir commencé par l'esprit, de finir également par l'esprit, de façon que si je vis par l'esprit, je marche aussi par l'esprit. Car en ceci, Seigneur, je ne chercherai pas une vaine de gloire en nous provoquant les uns les autres, ni en nous portant en vie les uns les autres. Car je veux, Seigneur, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de mon Seigneur Jésus-Christ, par qui je déclare le monde est crucifié pour moi et par qui comme je le suis pour le monde. Car je veux rester si concis de cœur, c'est pour cela que je bénis le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction et spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Car en lui, Dieu, tu m'as élu avant la fondation du monde, je le déclare pour que je sois saint et irréprochable devant lui et je veux rester et temeurer saint et irréprochable. Seigneur, je te demande et accorde-le-moi selon ta promesse le dessein de rester toujours mort à moi-même, mort à la chair, mort à ce que je faisais jusqu'à ce jour passer avant toi, avant ta parole, avant tes principes, avant tes préceptes, avant ton obéissance, afin que le prince de la puissance de l'air, afin que l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion n'aie un compouvoir sur mes pensées. Car je refuse les pensées du diable, car je refuse les pensées des princes de ténèbres, car je refuse les pensées des esprits méchants dans les lieux célestes, car je refuse les pensées des dominations, car je refuse les pensées de l'adversité, car je refuse les pensées du malheur, car je refuse les pensées de tout ce que tu t'approuves. Seigneur, je refuse les pensées de la chair, je refuse les pensées de l'égoïse, je refuse les pensées d'esclavage du monde, car maintenant, la puissance qui triomphe du monde, c'est ma foi. je le confesse, alors je refuse les pensées de l'apitoyement, je refuse les pensées des murmures, je refuse les pensées de la malhonnêteté, car toute cette volonté de la chair et de ses pensées, je les accomplissais naturellement lorsque j'étais des enfants des enfants de colère pour Dieu. Mais maintenant, au nom de Jésus, je suis en toi, Seigneur, donc, accorde-moi le destin de mettre une garde à mes oreilles de sorte qu'ils soient éveillés pour entendre et accepter que ta pensée est ta volonté, Seigneur, afin qu'au temps favorable, tu m'exhaustes et au temps du salut, tu me secoues, car je veux continuer à m'attacher à mon Dieu fidèlement pour continuer à avoir la paix et jouir ainsi du bonheur, de continuer à recevoir de ta bouche l'instrument de mettre dans mon cœur tes paroles, car je confesse au nom de Jésus, mon Seigneur, à mes résolutions, répondra le succès sur mes sentiers, brillera, la lumière, car ta parole me promet que si je suis ferme dans mes sentiments, tu m'assures la paix parce que je me confie en toi. Et Seigneur Jésus, je veux être ferme dans mes sentiments pour toi par ta parole et pour l'élection que tu m'as appelée à célébrer la gloire et les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je me confie en l'éternel car il est mon rocher, le rocher des siècles, car tu as lancé dans la mer de mon baptême les chars du monde et tous ces convoitises des yeux de la chair et de l'orgueil de la vie. Ils sont descendus au fond des eaux le jour de mon baptême comme une pierre afin qu'ils ne remontent plus. C'est pour cela, Seigneur, apprends-moi le bon combat de la foi à cause du respect de ta parole et de tes promesses à ne plus laisser ces choses remonter ni reprendre surface ni du terrain ni dans mon cœur ni dans ma vie. Seigneur Jésus, apprends-moi par ma persévérance dans ta justice et dans la prière à libérer la puissance de l'esprit pour faire une percée quand je prie et selon la prière de l'apôtre Paul qui veut que ta richesse de la gloire que je sois puissamment fortifié dans mon homme intérieur par ton esprit. Je me l'approprie ces paroles par la foi. Seigneur, de même que tu as dit à ton prophète Jérémie, Seigneur, je veux également que tu regardes je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu fasses plantes plaisir et que tu détruis pour que tu bâtisses et que tu plantes de même je prophétise sur mes situations afin que tout ce qui ne glorifie pas Seigneur je les considère comme les nations et les royaumes car en toi grâce soit rendu à Dieu qui me fait toujours 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 triompher et ce soir je triomphe de mes ennemis de mon âme de mon cœur afin d'arracher d'abattre de faire périr et de détruire tous les mauvaises tendances tous les mauvais agissements tous les mauvais comportements tous les mauvais témoignages tout l'humignon qui fume dans ma vie afin que la flamme rejaillit car l'Éternel a fait de moi un réparateur de brèche je le confesse alors je bâtis et je plante la sainteté la justice de Dieu dans ma vie alors je répare je bâtis et je plante dans la vie de mes enfants dans la vie de mes petits-enfants la justice le Dieu la sainteté au nom de Jésus je plante et je bâtis l'amour de Dieu dans ma vie et dans la vie de mes enfants mes petits-enfants chaque membre de ma famille et que ces choses restent plantées en moi en chacun de nous pour toujours et bâtis en moi le caractère de mon Seigneur Jésus-Christ afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus le Père de gloire me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance afin que le Dieu de gloire le Père de notre Seigneur Jésus donne à mes enfants petits-enfants un esprit de révélation dans sa connaissance afin qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui me réserve avec mes enfants petits-enfants chaque membre de ma famille avec tous les saints également de l'Église parole qui restaure et qu'elle est envers moi et envers chacun de nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Alléluia c'est pour cela au nom de Jésus je détrône l'enfant qui se réjouit de l'échec de ma famille au nom de Jésus je brise tout accord signé par mes ancêtres qui troublent ma famille au nom de Jésus je déterre tout arbre qui produit des fruits sataniques dans ma famille au nom de Jésus je déclare que l'homme fort qui contrôle la joie de ma famille soit détrôné au nom de Jésus je vais avec les anges de l'éternel dans la forêt où est pratiqué le mal contre ma famille et je la brûle au nom de Jésus je proclame ma totale restauration au nom de Jésus je reçois une transformation positive dans ma vie au nom de Jésus mes enfants reçoivent une totale transformation positive dans leur vie au nom de Jésus je refuse d'être la même personne au nom de Jésus je vois une terrible confusion dans le cran de l'ennemi jusqu'à ce qu'il confesse et libère mes bénédictions les bénédictions de mes enfants petits-enfants ma famille qu'il a volé au nom de Jésus je me tiens sur le roc et j'ordonne que tout ce qui me ridiculise soit transformé en mon miracle maintenant au nom de Jésus j'ordonne maintenant qu'un vent de restauration et de faveur sur ma vie sur la vie de mes enfants mes petits-enfants maintenant au nom de Jésus je déclare que les agents sataniques qui effraient et font fuir les personnes susceptibles de m'aider trébuchent maintenant dans leur fonction au nom de Jésus Christ de Nazareth je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus que toute maladie chronique qui perturbe ma vie ma santé reçoive la guérison divine au nom de Jésus je déclare que toute maladie chronique qui perturbe la vie la santé de mes enfants petits-enfants et chaque membre de ma famille reçoive la guérison divine maintenant au nom de Jésus Père éternel puissons envoyer un feu afin qu'il détruise toute maladie incurable en moi en chaque membre de ma famille enfants petits-enfants au nom de Jésus toi la puissance de maladie et de tourment j'ordonne à l'orage de l'éternel accompagné de grêle de sabbat sur toi jusqu'à ce que tu sois tu me libères maintenant au nom de Jésus que toute puissance invisible qui boive ressent et mange la chair demande de ma famille soit poisonée et meure maintenant au nom de Jésus de Nazareth j'enlève tous les fardeaux de la maladie posés sur moi au nom de Jésus j'enlève par la grâce de l'éternel au nom de Jésus par le sang de Jésus tous les fardeaux de la maladie posés sur mes enfants petits-enfants au nom de Jésus et sur chaque membre de l'église parole qui restaure au nom de Jésus je donne à mon âme mon esprit et mon corps de sortir de toutes sortes de captivités de maladies au nom de Jésus que tous les esprits qui me maintiennent dans la maladie soient arrêtés par le feu du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus j'avorte de toute grossesse de maladie qui m'empêche d'être dans la joie au nom de Jésus que toutes les puissances qui attaquent ma santé soient attaquées par la puissance guérissante de l'éternel au nom de Jésus je déloge et je renvoie tout dépôt satanique de maladie que mes ennemis ont planté dans mon corps au nom de Jésus je les renvoie dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus je demande l'intervention du Saint-Esprit et du nom de Yahvé Naka afin de vaincre tous les démons au nom de Jésus qui combat ma vie qui combat ma santé qui combat ma foyer qui combat la vie la santé de mes enfants Yahvé Naka celui qui frappe les démons je déclare la victoire au nom de Yahvé Naka au nom de Jésus que les anges de l'éternel qui ont visité Sodome et Gomorre visitent ma maison et mes principautés ennemis qui détruisent ma vie et leur retirent tout leur pouvoir d'agir au nom de Jésus Père éternel que ta puissance me doit me tirer de toute situation sans issue au nom de Jésus Père éternel que ta main puissante doit tirer mes enfants mes petits-enfants de toute situation sans issue au nom de Jésus je donne au vent de la faveur de souffler sur ma vie au nom de Jésus je donne au vent de la faveur de souffler sur la vie de mes enfants sur la vie de mes petits-enfants sur la vie de mon foyer au nom de Jésus que l'œil de toute personne qui me voit commencer à me souhaiter du bien à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus que l'éternel me place au centre de la faveur royale de Dieu pour attirer tous ceux qui doivent me bénir au nom de Jésus que l'éternel place au centre de la faveur royale de Dieu pour attirer tous ceux qui doivent bénir mes enfants petits-enfants au nom de Jésus Père éternel que tu puisses poser une gloire sur ma vie qui va surprendre ma génération pour toujours au nom de Jésus j'ordonne à mes vertus mes potentiels au nom de Jésus et mes bénédictions que j'ai perdues au cours de le passé de revenir maintenant au nom de Jésus de Nazareth j'ordonne maintenant aux vertus au potentiel aux bénédictions que mes enfants petits-enfants ont perdues au cours de leur passé de revenir maintenant au nom de Jésus de Nazareth que la plus grande bénédiction désignée pour mon élévation se manifeste maintenant au nom de Jésus je déclare que la plus grande bénédiction désignée pour l'élévation de mes enfants petits-enfants se manifeste maintenant au nom de Jésus j'ordonne que toute pensée de mes échecs passés soit paralysée au nom de Jésus mais qui ont paralysé mes efforts présents soient effacés par le sang de Jésus au nom de Jésus je déclare que toute pensée des échecs passés qui paralysaient les efforts présents de mes enfants petits-enfants soient effacés par le sang de Jésus maintenant au nom de Jésus de Nazareth Père éternel merci Seigneur pour cette victoire ce soir encore que tu nous as tourné nous avons encore l'assurance que toi Seigneur était à l'oeuvre et que les paroles que tu as mis et tu as permis qui sortent dans notre bouche soient vraiment ces paroles que tu as dit nous pouvions assaillir Père éternel tout ce que nous avons voulu prendre en otage et les empêcher d'agir sur nos vies et également ce et celles les bénédictions que nous avons permis et décidées de sortir et d'accomplir leur dessein comme ta parole a dit alors Père éternel nous t'élevons nous te magnifions nous prions Seigneur pour tous ceux et celles qui voulaient venir qui n'ont pas pu ce soir que toutes ces paroles de bénédiction soient également leur partage afin qu'ils fassent également bon usage merci Père éternel nous nous inclinons devant toi devant ta majestue encore de l'immensité de ta grandeur et tes merveilles que tu ne sais de manifester en notre faveur nous t'élevons Père et reçois encore la reconnaissance la gloire et l'adoration que tu es du Père au ciel des siècles et dans toutes les générations au nom de Jésus Christ Amen Amen